RMC, l'immoncable grand gueule, Johnny Blanc. Ça encourage des grosses structures et ça pénalise les petits artisans. Les petits artisans, il faut arrêter aussi de pleurer tout le temps. Moi je vois la boulangerie que j'ai dans mon village, je vais te dire un truc, chaque vacances scolaires, ils ferment une semaine, ils sont fermés une journée par semaine. Enfin voilà, on peut aussi se bouger un peu si on veut développer son affaire, et on n'est pas obligé d'attendre que ça va quoi. Alors il est gentil le monsieur, mais moi j'habitais en Gironde avant. J'ai changé d'affaire là au mois de juin. En Gironde, on était 2 000 habitants, on était 6 boulangers. Me bouger des fesses, je sais, je faisais 100 km par jour pour livrer mon pain. Il n'y avait pas assez de clients. Le problème c'est qu'il ne faut pas 6 boulangeries pour 2 000 habitants, ce n'est pas plus compliqué que ça. Eh bien ça monsieur, c'est les meuniers après. Ça c'est encore une escroquerie. Il faut arrêter de parler des syndicats qui nous défendent. Vous voyez, parce que dans une commune, quand vous avez la ronde des pains, vous avez un artisan de GMP et qu'on vous met une copainine à côté de chez vous, ce n'est pas facile à travailler. Christophe, je ne comprends pas cette logique qui consiste à s'en prendre à quelqu'un qui a réussi pour défendre des gens qui sont en galère. Si vous êtes en galère, ce n'est pas la faute de ce boulanger des Landes. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que moi, dans ma commune actuellement, j'ai acheté une petite boulangerie, enfin une petite, une boulangerie où j'ai deux ouvriers. Mes salariés, il faut que je les mette en repos quand même. Ils ont le droit, ils ont un jour de repos, ils ont 5 semaines de vacances. Comment je fais pour travailler tout seul si je n'ai pas mes salariés ? Dans ce cas-là, vous n'ouvrez pas. Eh bien je n'ouvre pas. Mais pourquoi moi, si je n'ouvre pas, les clients qui viennent chez moi, ils vont aller ailleurs ? Bah oui, ma face a toujours été comme ça dans les boulangeries. Vous vous répartissez la clientèle, si j'ose dire. Voilà, mais je suis bien d'accord avec vous. Mais il faut respecter cette loi de façon à ce qu'on arrive à lutter encore contre les grandes surfaces. On est le seul métier... Mais ça ne sert à rien parce que les grandes surfaces, elles vendent du pain 7 jours sur 7. C'est pas vrai, monsieur. Mais bien sûr que si je le vois chez moi, la seule chose, il ne cuisse pas de pain le dimanche. Mais le pain, le pain, il est en rayon dans les sacs plastiques, il a été fait la veille, il est en libre service, c'est terminé. Non mais là, pressez-vous là sur la merde, c'est pas bon pour le problème, voilà. Ça, c'est votre problème. Ah oui, mais les gens achètent de la merde. Ne cuisent pas. Oui, mais les gens sont prêts à acheter du mauvais part. Enfin, oui, ce qui est formidable, c'est qu'on parle d'un boulanger qui est un mec qui n'était rien, il a démarré tout seul, il a monté sa boîte, il a un beau projet, il a fait du bon pain, il est rendu à 14 salariés. Voilà, ça, c'est typiquement français. Ça fait chier tout le monde quand on réussit. Il faut forcément rester tout petit, puis voilà. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve, ça. Il faut aussi protéger les petits. Moi, j'ai commencé tout seul, d'accord ? J'ai commencé tout seul dans le sous-sol de mes parents à fabriquer du fromage. Aujourd'hui, je vais dire, on est 11 à bosser. Enfin, on est 10 pour l'instant à bosser. Bientôt 11. On est en train d'investir un million et demi sur la table pour développer une nouvelle entreprise. Alors, donc, le petit fromager d'à côté, il est en train de me cracher dessus parce que je suis un gros nage. Oui, c'est ça. Et toi, tu as d'un secou à côté de toi. Un fromager arrive, embauche 50 salariés avec une force de frappe bien plus grande. Qu'est-ce que tu vas dire ? Eh bien, je me bougerai le cul parce que si mon produit tient la route, j'irai le vendre quand même. Je te rassure, je n'attendrai pas de mourir pour réagir. Ce boulanger des Landes, il s'est engagé quand même finalement à fermer un jour par semaine. Il a dit qu'il fermerait le lundi pour respecter la loi. Et donc, ça fera deux chômeurs. Mais non, arrêtez. Mais bien sûr que si. Mais tu ne peux pas perdre 250 000 euros de chiffre d'affaires et puis garder le même personnel. Peut-être qu'on est des Louis de Funès aussi, la folie des grandeurs. Et qu'il faut peut-être savoir s'arrêter de temps en temps. Non, mais alors il faut rester misérable. Alors voilà le symbole de la France. Tu vas rester dans cette France de misérable où on n'a que des petits boutiquiers de merdasses au bout de la rue qui ne font rien. Vous me faites du tout. Merci pour les petits artisans. Mon arrière-grand-père était boulanger. Il avait deux personnes, il s'arrêtait régulièrement. Tu vois bien qu'il y a beaucoup de commerces qui ferment, notamment à Poitiers. Tu ne peux pas simplement te dire qu'il faut se contenter de ça. On sait très bien que les grandes surfaces qui ouvrent le dimanche vont causer un taux de chômage colossal. Ce n'est pas qu'une question de grandes surfaces, c'est une question d'ambition dans ta vie. Mais c'est pareil. Quand tu vois les trois quarts des petites boutiques d'artisans sont toujours en train de cracher sur la grande surface, il n'y en a pas un qui a seulement l'idée de mettre un coup de peinture sur la vitrine pour que ça ressemble à quelque chose. Il y en a un peu marre des pleureux. Et on a le droit aussi de vouloir rester un petit artisan. Mais bien sûr. C'est un petit crache pas sur les autres. C'est pas scandale. C'est un crache pas sur les autres. Et la loi est le devoir de les protéger. Dès qu'on a de l'ambition dans ce pays, ça y est, t'es beaucoup plus rien. RMC 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule